8h42, c'est notre lutteur de la presse tous les matins. L'envue de presse européen, Olivier Delagarde à la une ce matin du sport. Et il va falloir surveiller son vocabulaire. Ne dites plus « remontada » Dimitri, mais « remonté ». Le titre s'écrit désormais en français à la une du Parisien, au lendemain bien sûr, de ce renversant match d'hier. La remontada, faut-il le rappeler ? Et rappeler que ce terme fut inventé par des Barcelonais goguenards au lendemain d'un 6-1 infligé aux Parisiens, c'était en 2017. Mais 7 ans après, le supporter du PSG l'avait toujours en travers de la gorge. « Remontada » comme un truc qui racle la glotte. Et il serait peut-être bon que le petit Robert efface ce vilain mot de ses dix coups, écrit Damien De Gore ce matin dans l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, la victoire a donc changé d'âme. Et les mouches ont changé d'âne. Paris-Kéry, Barcelone, où il n'y a plus personne. « Un dimiento en Europa ». « Naufrage en Europe ». C'est le gros titre ce matin d'El Periodico de Cataluña, le grand quotidien de la province. Et en dessous, la photo de deux dévaincus. Rafinha, le visage défait. Et Cubardzi, qui cache le sien dans son maillot. Alors, je vous fais grâce des critiques contre l'arbitre en espagnol, pour aller à l'essentiel. Le Barça a vécu une tragédie insupportable contre le PSG, écrit le journal. D'autant plus insupportable que Luis Enrique, l'actuel entraîneur des Parisiens, était il y a sept ans le stratège de la remontada sur le banc barcelonais. Rappelle Johan Domenech, qui parle d'El Enorme Triunfo. Celui-là, je ne vous le traduis pas. Énorme Triunfo du PSG, après sa défaite 3-2 à l'aller. Et oui, jamais une équipe française ne s'était qualifiée en Ligue des Champions après avoir perdu le premier match à la maison. Rappelle Vincent Duluc. Dans l'équipe, il y a là l'émotion d'un exploit au bout d'une soirée qui a fait un bien fou au foot français dans son ensemble, qui va éclairer la saison du PSG et le crépuscule parisien de Kélian Mbappé d'une lumière différente. Alors après le sport, l'économie, et là on triomphe moins. Un dimiento en Europa. Cela pourrait aussi être le titre des échos ce matin, mais plutôt que de naufrage, le quotidien économique préfère un plus sobre l'Europe à la traîne du monde. Et l'affaire est grave, parce que c'est un signe de plus de notre décrochage face aux Etats-Unis, dont la croissance sera trois fois plus importante que celle des 27 l'année prochaine. Alors pourquoi, me direz-vous ? Ce qui est extraordinaire, c'est que nos faiblesses continentales sont connues, archi connues, explique Lucie Roquebin dans son éditorial. Mauvais choix énergétiques, chacun pour soi, faiblesse des investisseurs, législation tatillonne. Tout cela, tout le monde le sait. Mais cela n'empêche pas la Commission européenne de commander un nouveau rapport sur la compétitivité. Il sera publié après les élections de juin, pour ne pas faire de vagues. Et pour l'action conclue-t-elle ? On attendra. Et cela attendra d'autant plus qu'il y a un gros sujet qui fâche, l'écologie. Connaissez-vous la FEP, cette association réunie ? Oui, vous évidemment, mais sinon, que j'explique, que vous dites, cette association réunie, 117 des plus grandes entreprises privées françaises. Elle représente des centaines de milieux de salariés, le cœur battant de l'économie nationale. Ce ne sont pas des fous furieux, leur parole publique est assez rare, et c'est pour ça que le document qu'ils publient est un petit événement. C'est à la lune de l'opinion, vous lirez ça. Que disent-ils ? Qu'ils ne sont pas contre l'Europe. Bien au contraire, mais qu'ils ne peuvent pas y arriver avec le déluge réglementaire que Bruxelles leur impose en matière environnementale. Voilà, en tout cas, un bon sujet de débat pour les candidats aux européennes, qui auront lieu dans 53 jours. Mais évidemment, 53, ce n'est pas un chiffre rond comme les aime la preuve. Ce n'est pas comme 100, Dimitri. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 100 jours du début des JO. Et le chiffre claque à la lune de tous les journaux, et la promesse à la lune du Parisien aujourd'hui en France est forte, alléchante, en savoir un peu plus sur la fameuse cérémonie d'ouverture. En fait, ce que l'on apprend, c'est surtout que personne n'en sait rien. L'un des rares qui a les infos, c'est Thierry Reboule. Et il répond aux questions du journal « Écoutez bien, dans toutes les rumeurs, il y a des choses vraies et il y a des choses fausses. Mais à la fin, plus personne ne sait distinguer le vrai du faux. Le bruit autour de la cérémonie, c'est notre meilleure protection. On attendra donc le 26 juillet. » Donc, s'il y a un journal que vous devez acheter ce matin pour patienter, c'est l'équipe et son supplément de 100 pages sur l'histoire des JO depuis 1924. C'est remarquable. Et puis, concernant nos athlètes français, on découvre leur tenue officielle pour la cérémonie d'ouverture. Ça fait toujours beaucoup causer. Elle est signée par la maison Berlouti. Smoking classique avec revers tricolore plus audacieux, sans manche pour les dames. Frédéric Galametz raconte la séance d'essayage d'Antoine Dupont. « La veste tombe bien, c'est classe », commente le capitaine du 15 de France. « Ça marche bien ce bleu blanc rouge, même si ce sera dur de la porter hors de la cérémonie. » Dès le mois prochain, les athlètes prendront possession de leurs vêtements et de leurs chaussures, qui sont proposés du 34 à la taille 56. Oui, 56, ne cherchez pas ces problèmes Bayama. Cette tenue, ça peut vous paraître anecdotique, mais pas pour les screamers Brice Guillard. « Je n'ai pas peur de dire que des premières médailles peuvent se gagner là », déclare-t-il. L'athlète se sent beau, fort, en confiance, et il prend l'énergie pour aller chercher la médaille, ce qui nous amène à une conclusion sur un plateau, parce que Barcelone, c'était bien beau, mais en vue de leur demi-finale, on va peut-être envoyer Mbappé et Consor chez Berluti. Il ne fait que du 56, Victor Wem-Bagnama. C'est déjà pas mal, un 56. Je ne sais pas si vous voyez la taille des péniches. Oui, mais Shaquille O'Neill, qui était plus petit que lui, faisait du 62, lui. 62, vous vous rendez compte, cette chaussure, elle tiendrait la peine sur mon bureau, tiens.